On constate en voyant ce documentaire, Olivier Primo, audacieux, fondateur du Beach Club, que non, effectivement, c'est pas toujours la vie de rêve ou glam qu'on peut imaginer. Exactement, donc personnalité connue, colorée, audacieuse, et c'est un peu pour ça que ça s'appelle le documentaire Olivier Primo, audacieux. On l'a avec nous ce matin. Heureusement, tu n'as pas ton cellulaire dans les mains parce qu'on vient d'entendre dans le documentaire que t'es pas mal tout le temps sur ton cellulaire. Mais là, regarde, je suis off-season, ça fait que mini-pause ce matin. Merci d'être avec nous, Olivier Primo. Ça fait un plaisir, merci de l'invitation. Tu t'es fait suivre durant la dernière année partout au travers de tes différents projets pour faire ce documentaire-là. Explique-nous en gros qu'est-ce qu'on retrouve dans le documentaire. Dans le fond, on me suit presque 24 heures sur 24 durant à peu près, tu me disais, un an, peut-être un 10 mois. Du début à la fin, on revient au début de la chose du beach-lum. On retourne un peu dans ma jeunesse quand j'ai commencé à faire mes premiers pas dans l'entrepreneuriat. Puis c'est drôle parce que je vous disais avant de rentrer en honte que j'ai vu le documentaire la première fois en même temps que tout le monde. Puis ça me rappelait, tu sais, quand tu retournes dans des trucs, ça te rappelle des souvenirs que j'étais avec mon père et tout. Fait que j'ai perçu une petite larme en voyant ensuite, puis que je voyais avec mon père, qu'est-ce qu'il disait de moi. C'est rare qu'on se fait dire « go » puis tout ça. Fait que c'est, on me suit dans toute une année, puis on voit pourquoi j'ai l'air vraiment fatigué. Puis en même temps, quand tu te regardes aller dans le documentaire, comment toi, tu te trouves? Je me trouve, écoute, je me trouve travaillant un peu. Oui? Puis non, mais j'ai tellement de fun à faire ça. Avec tout le monde qui m'entoure, puis le beach-lop, puis tout ce qui touche de près ou de loin du beach-lop, on est une grande, grande famille qui travaille beaucoup l'événementiel, c'est extrêmement demandant. Puis c'est très réactionnel, c'est vraiment, il faut tout le temps que tu te tournes sur un dissent. Tout ça, il n'y a rien de vraiment planifié. Fait que je vois tout le stress que j'impose à tout le monde, puis que je m'impose à moi. Fait que des fois, je trouve ça difficile, mais c'est, encore une fois, c'est un stress positif. Fait que je pense que le monde trippe avec moi là-dedans, puis c'est pour ça qu'on a un gros succès comme ça. 400 employés aussi, c'est pas banal. Oui, en plein cadre de l'été, on est 400 employés, puis comme on voit, il y a des grosses journées comme ça. Ça prend du monde, ça prend de la sécurité, ça prend... Fait que le monde qui pense qu'on est un petit bord de fondrein au bout de la 640 pour venir l'essayer pour comprendre, tu sais quoi. Exactement, mais ça me fait rire parce que pour la première fois, je suis allée visiter le Beach Club. L'été dernier, je trouvais que premièrement, vous aviez une programmation assez spectaculaire, des artistes de renommée incroyables, et c'est assez solide. On te décrit souvent comme étant extravagant, mais qu'est-ce qui te nourrit dans tes projets? L'affaire qui me nourrit le plus, c'est vraiment faire... Justement, tu me dis qu'on a une grosse programmation, on travaille tellement fort, puis le monde ne comprenne pas à quel point c'est difficile à tirer des gros artistes comme ça, que ce soit de n'importe quel style. Les artistes rendus à un niveau, quand tu me dis qu'ils sont impressionnants, c'est qu'ils vont où ce qu'ils veulent parce qu'ils font tellement d'argent. Ils décident à peu près où ils vont jouer. Juste les convaincre de venir à la pointe qu'elle lui met au bout de la 640, c'est déjà mon cadeau quand ils me disent « OK, c'est beau, on vient ». Puis quand on l'annonce, puis je vois que tout le monde est content, puis tout ça, c'est une business avant tout, mais notre business, c'est vendre du bonheur un peu, puis faire oublier un petit peu tous nos problèmes. C'est ça qui me nourrit un peu. Qu'est-ce qu'on apprend de toi qui pourrait nous surprendre dans le document repère? Qu'est-ce qu'on apprend? C'est ça, ce qui est le fun dans le documentaire, c'est qu'on apprend tout sur moi. On apprend que je suis quelqu'un de très familial, très, 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 très familial. Tu sais, tout le monde, au début, il y avait beaucoup de personnes qui disaient « Ton père, t'as acheté ça, puis tout ça », mais on voit que c'était un petit peu marketing, parce que mon père est là 24 heures sur 24 avec moi aussi. Il travaille avec nous, mon frère travaille là, toute ma famille travaille avec moi, ma tante. Ça, le côté familial, il y a beaucoup de monde, après avoir écouté le documentaire, qui m'écrivent « Wow, on ne savait pas que c'était familial ». Tu sais, je suis le visage, mais il y a tellement de grosses équipes en arrière que c'est peut-être un truc qu'on peut apprendre sur moi. Et parlant de ton père, c'est quand même, on le retrouve un peu sur le titre de ton livre « Mon père est riche ». C'est un livre où tu dis que ce n'est pas une biographie, c'est plutôt le récit de ton parcours. Tu n'es pas un peu jeune pour parler de ton parcours. C'est le parcours, mon parcours d'entrepreneur qui a commencé quand j'avais 6 ans. Puis, juste vous dire, quand j'ai dit le titre à mon père, il n'était vraiment pas content. Ça arrive. Mais c'est ça, depuis que j'ai 6-7 ans que je travaille à l'épicerie familiale, parce que mon père a eu des GA dans la vie. Ça fait que j'ai toujours été, pas forcé, mais encouragé à travailler fort. Ça fait que c'est pour ça qu'on dit mon parcours, puis ce n'est pas une biographie, mais on parle de moi quand je suis jeune, parce que ma première petite entreprise de revendre de bonbons à l'école, j'avais 6 ans. Ça fait que c'est pour ça qu'on me suit tôt comme ça. Il nous reste quelques secondes, Olivier Primo. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la saison à venir, les vedettes qui seront là? Ça va être monstrueux et on a tellement de… plein de surprises à annoncer. En tout cas, vous allez voir, on se déplace un peu. Le bichet-là va se déplacer, ça fait que c'est très excitant pour nous autres. Puis, les 400 personnes vont avoir de la job. Bien, bon succès. Merci beaucoup, c'est super arrivé. Au revoir sur Inico. Tout à fait. Merci, Oddie Priveau.